Je n'ai pas de plus d'autres trucs, je ne comprends pas ce que je voudrais sur le volant. Ouais, à part que... Voilà, donc qui laissez l'invite des amis ? Qui laissez l'invite ? Nouvelle partie alors ? Ouais, nouvelle partie. C'est là que tu mets la partie 1. C'est là que tu mets la partie 2. La liste 5 et 5. Ok. c'est là que je te pourris ta partie que je clique sur le mais maintenant moi je me demande c'est comment ça va passer dans le live parce qu'après tout c'est c'est du streaming de streaming le début du 15e siècle fut une période de crise pour le saint empire romain qui avait pourtant connu son essor sur le règne du recrété empereur charles iv son fils vencela l'oisiveté de vencela lui a valu la version de nombreux nobles poémiens et allemands ça par contre ça a l'air d'être bon pour le live ok c'est à cause de quoi en fait le jeu que je vois sur ma console me paraît moins à mon avis ça doit être le partage le partage de jeu parce que là le jeu je trouve qui il en a pris un sacré coup dans la gueule par contre tu seras mes yeux mais les oreilles pour tout ce qui est chat parce que je n'ai pas ma tablette elle était chargée j'ai pas chargé ça a l'air d'être pas bon bonjour 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 à vous Il est pour aujourd'hui. Mais où diable est passé, Henri ? Je veux l'envoyer me faire deux, trois commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Tant. Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tiens-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends ? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Hum, bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, il sera pu. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? J'ai sué à la forge toute la journée hier. Et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses. Et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivée en ville dernièrement. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça ? À quoi ça me servirait au village ? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète. Mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais oeil. Papa est fâché que je me sois levé tard. On ne peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzid. Il ne se fait plus très jeune. Ses vieilles articulations les lancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Ah ! Regardez où vous allez ! Sous-titrage ST' 501 Salut à toi, qu'est-ce qu'il y a-t-elle en crâne ? J'ai vraiment une fin de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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